Quelle que soit l'expérience de la vie, quelle que soit la lumière ou le son, un goût, une odeur ou une sensation, quelle que soit la forme de l'expérience, la douleur ou le plaisir. Chaque expérience que vous faites passe essentiellement par votre colonne vertébrale. Si on enlève la colonne vertébrale, ou si ce qui passe à travers la colonne est d'une manière ou d'une autre disloqué, il n'y aura pas d'expérience. Symboliquement, on a toujours assimilé la colonne vertébrale à l'axe de l'univers. Parce que, essentiellement, vous ne connaissez l'univers qu'à partir du contexte de votre expérience. Il n'y a pas d'autre moyen de le connaître. Vous ne connaissez rien dans ce monde sans le contexte de votre expérience. Oui. Vous comprenez ce que je dis ? Ce n'est que par ce qui se passe en vous que vous connaissez, ou que vous pensez connaître. parce que vous ne connaissez l'existence qu'à partir du contexte de votre expérience. Et que la base de votre expérience est ce qui passe en ce moment même par votre colonne vertébrale. La colonne vertébrale est considérée comme l'axe de l'univers. Aujourd'hui, nous savons que l'ensemble du système solaire n'est qu'une toute petite goutte dans ce cosmos. Demain matin, si tout ce système solaire s'évapore, il n'y aura aucun grand vide, juste un petit espace vide. le reste du cosmos ne le remarquera même pas. Voilà à quel point c'est insignifiant. Alors, en yoga, ils ont exploré une autre dimension et ont dit « votre colonne vertébrale est l'axe de l'univers ». Ils ne disent pas cela parce qu'ils croient que vous êtes au centre de l'univers mais parce que vous n'êtes capable de connaître l'univers qu'à partir du contexte de votre expérience. Et la base de votre expérience est dans votre colonne. pour que n'importe quel individu détermine véritablement la nature de son expérience sur cette planète à 100%, alors avoir une certaine maîtrise de la colonne vertébrale devient essentiel. seul celui qui de toute façon détermine la nature de son expérience osera explorer le plein potentiel de sa vie car il n'hésitera pas à s'engager dans quoi que ce soit. si votre expérience est déterminée par quoi que ce soit d'autre que vous-même naturellement vous allez essayer d'éviter certaines choses et d'en poursuivre d'autres quel que soit ce que vous considérez susciter ou stimuler des expériences agréables vous allez rechercher cela. Quel que soit ce que vous pensez générer des expériences déplaisantes vous allez vous éloigner de cela. Une fois que cette division a lieu dans votre conscience que vous divisiez l'existence en deux connaître le monde l'unité ultime devient inutilement difficile. Pourquoi tant d'insistance sur la joie, l'amour, la béatitude ? C'est simplement pour ceci. Pour que votre expérience ne soit pas déterminée par quelque chose d'autre. Une fois que si vous vous asseyez ici et pensez que cet arbre-ci vous fait vivre une expérience agréable et que cet arbre-là vous fait vivre une expérience désagréable. Naturellement, vous n'irez plus jamais dans cette direction, vous ne resterez plus que par ici. C'est ce qui se passe là, maintenant. C'est ce qui se passe avec chaque aspect de la vie. Donc une fois que vous divisez le monde, les gens qui vous disent des choses stupides que vous devriez aimer vos ennemis. Je ne sais pas pourquoi vous devez vous rendre la vie si difficile. Tout d'abord, faire de quelqu'un son ennemi et ensuite, essayer de l'aimer. C'est très difficile. N'est-ce pas très difficile ? Si vous ne faites pas de lui votre ennemi, ce serait facile. Vous faites de lui votre ennemi et ensuite, vous essayez de l'aimer. C'est une chose impossible. Non ? Ils veulent toujours vous lancer des défis impossibles pour que vous y reveniez toujours. Examinons les possibilités. À moins de ne pas diviser le monde, il est très difficile d'embrasser le monde. N'est-ce pas ? Dans votre conscience, si vous divisez que ceci est à moi, ceci n'est pas à moi, alors essayez de tout saisir est très difficile. Soit tout est à moi, soit rien n'est à moi, comme ça, ça va. Rien n'est à moi, c'est une façon de faire, ça va. Ou tout est à moi, c'est bon, ça va marcher, ce sont des solutions réalisables. Tu es mon ennemi, mais je t'aime. C'est très, très difficile. C'est une torture. Et l'élément fondamental pour diviser le monde, c'est quelque part, une entité cause du plaisir, une autre entité cause du désagrément en vous. C'est pour ça que vous divisez le monde, n'est-ce pas ? C'est essentiellement un mode de survie. Vous savez que si vous allez ici, ce sera désagréable, vous savez que si vous allez là-bas, ce sera agréable. Alors lentement, vous commencez à aller là, 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 pas ici. Et après un certain temps, vous ne pouvez plus y aller du tout, parce que vous connaissez le niveau de désagrément qui a lieu en vous. C'est seulement si vous déterminez la nature de votre expérience, vous pouvez la maintenir plaisante en vous, peu importe où vous êtes. Si les gens causent des désagréments, ils ne peuvent le faire qu'autour de vous, jamais en vous. Une fois que cette liberté est là, alors seulement vous pouvez être véritablement inclusif. Autrement, vous vous retrouvez coincé. Chaque petit son que vous entendez, voyez si vous pouvez le faire passer à travers votre colonne. Tout ce que vous voyez, voyez si vous pouvez le faire passer à travers votre colonne. En ce moment même, je parle. Le son lui-même ne passe pas par ce câble, mais sous la forme d'impulsion électrique. Il passe par ce câble vers les hauts parleurs et boum. Si je coupe ceci, cela ne va pas marcher, ceci ne va pas marcher. C'est exactement la même chose pour la colonne vertébrale. La colonne elle-même ne sait rien, mais elle conduit tout. Seul celui qui comprend cela, tout ce tas de câbles là-bas, peut gérer son son correctement, comme ça devrait être. On a eu quelques problèmes, vous savez. Parce que trop de câbles. C'est seulement si vous comprenez chacun des câbles qui sont là que vous pouvez gérer le son exactement comme vous le voulez. Autrement, en cours de route, tellement de choses vont se produire. Même chose avec celui-ci. si vous maîtrisez un peu la façon dont c'est conduit, alors vous pouvez vous assurer du type d'expérience que vous produisez pour vous-même. Autrement, tout devient accidentel. Une fois que l'expérience même de votre vie se produit accidentellement, une fois que votre façon d'être elle-même est accidentelle, si vous existez ici accidentellement, alors c'est comme être une calamité potentielle, vous savez. Juste la peur du « Que va-t-il m'arriver ? » « Que va-t-il m'arriver ? » détruit tout. La beauté et l'élégance d'être humain sont complètement perdus une fois que la peur de ce qui va arriver est là dans mon esprit. Vous pouvez... Vous savez, les animaux s'en sortent plutôt bien. La tentation. De très nombreux philosophes sont allés dans la forêt, ont observé la douce, on ne peut pas dire douce, la vie naturelle et paisible qu'ont les animaux. Les gens ont été extrêmement attirés par cela et ils ont tenté de s'installer dans la forêt et de vivre exactement comme eux, simplement. Cet attrait est immense en raison du chaos des sociétés humaines. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça ne fonctionnera jamais. Parce que le calme qu'un animal ressent provient d'un certain niveau d'ignorance, un certain niveau d'inconscience. vous ne pouvez pas revenir en arrière, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas revenir à la nature inconsciente d'un animal. La nature vous a poussé à ce niveau de conscience. Essayez autant que vous voudrez. Vous pouvez faire des efforts et devenir conscient. Vous ne pouvez pas faire des efforts et devenir inconscient, s'il vous plaît, voyez cela. Ça, au moins, la nature en a bien pris soin pour vous, que vous ne pouvez qu'avancer, pas reculer. Des philosophes et d'autres, divers types de personnes, ont essayé de vivre aussi simplement que les animaux, espérant que la vie allait devenir satisfaisante. Mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas la complexité des situations extérieures qui fait cela. C'est juste que nous ne déterminons pas la nature de notre expérience en nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada